Hello mon ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler de choses importantes qui concernent les secrets de Dieu. Est-ce que Dieu fait des secrets ? Alors, il y a des choses que Dieu cache, qui ne nous révélera jamais, qu'on va découvrir quand on sera là-haut dans sa gloire. Mais il y a des choses aussi que Dieu nous cache dans notre propre vie et qui nous révèlent de manière progressive. Parce que la réalité, c'est que s'il nous disait tout, tout de suite, peut-être qu'on aurait du mal à saisir tous les beaux plans, les beaux projets qu'il a pour nous. Moi, pour ma part, dans ma vie, je sais que si Dieu, dès le début, m'avait dit « tu auras une famille, six gosses, tu feras telle et telle chose », je n'aurais peut-être pas pu croire. Concernant le ministère, pas aussi. Si Dieu m'avait dit tout ce que j'allais vivre aujourd'hui, c'est impossible. Il y a pas mal de paramètres, en fait, dans ma vie, ne serait-ce que l'écriture. S'il était venu me voir alors que j'étais le cancre de la classe, ce n'est pas moi qui le dit, c'est comme ça que la maîtresse me qualifiait, et qu'à cette époque où j'avais une note de moins 20 sur 20 en orthographe, Dieu m'avait dit « tu vas écrire plusieurs livres ». Un peu difficile à comprendre. Si dans la cité où j'ai grandi, il ne se passait pas une phrase sans que je mette trois gros mots dedans, on m'avait dit que je m'adresserais à des foules et que je prêcherais l'évangile, je n'aurais pas pu saisir. Si, quand j'étais en prison, on m'avait dit « demain, tu viendrais, tu vas venir en prison, et puis tu ne seras pas détenu, mais prédicateur, et tu vas faire le tour des prisons du monde », je n'aurais pas cru. Vous conviendrez. Donc, il y a des choses que Dieu m'a révélées de manière progressive, mais qui m'ont permis, en tout cas, de suivre la direction que Dieu avait tracée sous mes pas, et d'entrer dans ses plans et ses projets. Il y a encore d'autres choses que Dieu va faire, mais voilà, je me laisse faire, parce que j'ai appris à me laisser faire et à lui faire confiance, à lui obéir, à me soumettre à sa volonté, pour rentrer dans ses plans et ses projets. Et là-dessus, je veux t'encourager. Dieu a des secrets, oui, mais qu'il va te révéler de manière progressive. Et tu es peut-être à un carrefour de ta vie, tu te poses des questions. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien que Dieu va te cacher. Dieu, non pas qu'il garde, qu'il maintienne, qu'il enferme ses secrets concernant ton avenir, ta vie de famille, peut-être ton ministère, peut-être ta vie professionnelle ou autre. Il ne va pas garder tout ça, non. Il va te les révéler de manière progressive, étape par étape. Parce que la vie est un processus, et avec Dieu, on marche de manière progressive. On est appelé à marcher dans l'intimité, mais cette intimité qu'on entretenait hier avec lui ne sera pas la même dans dix ans. Notre vie de prière, notre regard sur lui, notre manière de le suivre, de lui répondre, d'entendre sa voix, etc., etc., ça va s'améliorer. Et plus, en réalité, on avance avec Dieu, plus on devient proche de lui. Un peu comme Abraham. La foi d'Abraham, elle n'est pas arrivée à son paroxysme du jour au lendemain. Et il a fallu que Dieu travaille sa foi. Et c'est exactement ce qu'il va faire avec toi, avec moi aussi. Les secrets de Dieu sont importants dans la mesure où il y a un temps pour tout. Il y a un temps où Dieu te parle, et puis il y a un temps où toi, tu dois avancer. Donc, la même chose que Dieu a fait avec Abraham, c'est la même chose qu'il va faire avec toi. Simplement, je t'encourage à lui faire confiance, à lui faire totalement confiance. Et si tu as un carrefour de ta vie, s'il y a des choix qui sont devant toi, qui se présentent à toi, et tu as besoin d'une direction de sa part, alors, assieds-toi dans sa présence. Passe du temps avec lui, et dis-lui, Seigneur, je crois que je suis arrivé à un moment où j'ai besoin d'entendre ta voix. Ce secret que tu as gardé, maintenant, communique-moi-le, afin que je puisse faire le bon choix, et avancer dans la bonne direction. Et il le fera. Il le fera parce qu'en réalité, il y a des lieux qu'il a réservés pour toi, des endroits qui te sont inaccessibles, mais au travers de ton obéissance, ils vont devenir accessibles. Il y a des faveurs, des bénédictions que Dieu a réservées pour toi, dans chaque domaine de ta vie. Il y a des choses que Dieu va t'appeler à vivre, qui vont devenir accessibles, simplement parce que tu as décidé de lui obéir. Et en fait, le secret de Dieu te permet de grandir. Le secret de Dieu, en réalité, pour moi, est lié à une révélation progressive. Dieu ne garde rien pour lui. Dieu nous révèle tout ce qu'il doit nous révéler pour notre épanouissement, pour notre croissance, et pour notre marche avec lui, mais en son temps. Et dans le temps d'attente, il faut que tu restes dans sa présence. Et je vais prier pour toi, afin que tu puisses entendre sa voix maintenant et faire les bons choix qui vont t'amener à t'épanouir dans chaque aspect de ta vie. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu parles au cœur de ton enfant. Merci, parce qu'aujourd'hui, tu te révèles personnellement à lui et tu l'amènes, Seigneur, à faire les bons choix, à prendre les bonnes directions. Merci, mon Dieu, parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais quand tu parles, c'est notre vie toute entière qui change et qui est transformée. Alors, Seigneur, je prie pour que tes secrets soient révélés, Seigneur, dans l'intimité de ta présence, dans cette communion que nous entretenons avec toi. Je prie pour que tu puisses déposer sur notre cœur la manne qu'il nous faut. Dans le nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Je termine sur le fait de demander de ne pas oublier de prier pour le projet prison du Togo. Il faut agir, il faut agir. Il faut que tout ce qui ne vient pas de Dieu disparaisse du cœur des détenus et de ses prisons. La prison, ce n'est pas un endroit où il fait bon vivre. Il ne faut pas habiter là-dedans. Il ne faut pas être enfermé dans une cellule. C'est les ténèbres. Il faut que Dieu libère tous ces détenus. Dans le nom de Jésus, priez pour ça, s'il vous plaît. Allez, ciao. Ensemble, faisons la différence.